En France, dans le sud-est, la chaleur s'installe également. 13 départements sont toujours en vigilance Orange Canicule, sans doute jusqu'en début de semaine prochaine. Et le poids de la chaleur commence à se faire ressentir dans les rues d'Aix-en-Provence ni nappe avant. Tenue presque de rigueur aujourd'hui dans les rues d'Aix, chapeau, lunettes et surtout une boisson fraîche ou une glace dans la main, comme pour Françoise et ses enfants. Eh bien, nous venons d'acheter 4 litres d'eau, plus des bromisateurs et puis pour les enfants, des granites aux fruits naturels. Au croisement de la rue, c'est l'attroupement devant un bar à jus de fruits. Amandine vient de passer commande. Parce qu'il fait très chaud et vous avez choisi quoi ? Un jus vert. C'est ananas, pommes, compombre. Eva, elle, commence sa journée de travail dans un hôtel particulier d'Aix. Heureusement, il y a la clim à l'intérieur. Il fait frais au moins et je peux travailler tranquillement sans problème. J'ai eu la chance de ne pas être sous cette canicule. Dans les rues d'Aix, il ne reste plus que les parcs. Pour s'abriter de la chaleur, Henri et sa compagne ont sorti les petites chaises de camping à l'ombre des arbres. Mon épouse a 92, moi j'ai 86. Les rues d'Aix, nous les fréquentons le matin uniquement parce que c'est encore assez supportable. Mais l'après-midi, c'est infernel. Et ici, sur le cours Mirabeau, à l'ombre des Platanes, on attend le pic de chaleur pour cet après-midi, selon Météo France. Aix-en-Provence n'y n'a pas vent européen.